Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. En ce moment même où je filme, il y a une jolie neige qui tombe. Donc, c'est très, très, très relax. Et aujourd'hui, j'ai le goût de te tirer, de faire un petit tirage avec deux, 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 deux jeux d'oracles que j'ai et que j'aime beaucoup. Et je me disais que ça, ça pourrait être plaisant de faire un petit tirage. Donc, si le message te concerne, ça se peut que ça ne te concerne pas. Mais si ça te concerne, tant mieux. Donc, j'en ai deux aujourd'hui. Ici, j'ai le story. Cards. Il est magnifique. Et en plus, la boîte, elle est super belle. Et chacune des cartes représente un tableau ou un des cinq. Gatti. Je ne suis pas capable de lire son nom. Je vais mettre mes lunettes, par contre, tantôt pour pouvoir. Donc, juste pour mieux voir, je mets mes lunettes. Et c'est Katsy. Nicole. Tout sur cette petite boîte est beau. Les couleurs. Tout, 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 tout. Et ensuite, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Les esprits de la nature. Lui aussi, il est magnifique. C'est magnifique. Dans celui-ci, il y a un petit livret. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par celui-là. Celui-ci. Celui-ci. D'accord. D'accord. Donc, je vais le déposer juste à côté de moi. Et je vais aller chercher mes petites huiles de protection. Dans ce petit contenant. On va dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Ici, c'est une huile pour attirer les esprits. C'est une huile qui va t'aider à communiquer avec... Moi, je le prends avec plutôt comme... C'est comme une protection de mes guides, si je veux dire. Et j'ai aussi celle-ci qui va attirer l'amour. Moi, j'aime toujours bien utiliser les deux. Je les mélange. C'est bon. C'est bon. Ça sent de la lavande. C'est très relax comme d'un... Ça fait... Ça détend, ça relaxe. Donc... Vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est même très suffisant. Donc j'en mets... Ici. Et avec le surplus, je mets sur mes bras. Ça sent très bon. Tu veux sentir? Et ensuite, je vais utiliser... Tu vois qu'il y a des belles bulles, là? Même visuellement, c'est intéressant. Celui-ci, ça... Un tout petit peu le citron, mais pas le citron qui sent comme... Pour laver les planchers, là. Pas le monsieur net. Un citron... Ça sent vraiment super bon, mais c'est plus citronné. Je fais la même chose. J'en mets juste un peu. Je vais en mettre sur mes poignées. Et je vais en mettre un peu... Sur tes épaules, là. J'en ai mis aussi au niveau de ta nuque. J'adore, 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 j'adore. Ça sent le mix des deux. C'est agréable. Voilà. Je vais remettre le tout et nous sommes protégés et nous sommes sur de bonnes vibrations sans plus tarder. Je prends notre jeu d'orak et je prends les cartes pour débuter. Moi, la façon que j'aime utiliser les oracles, il y a plusieurs façons de s'utiliser, mais ma façon favorite à moi, c'est d'utiliser les oracles. Tu peux choisir de poser une question dans ta tête pour savoir ce que l'oracle va te conseiller. Mais moi, la façon que j'aime, c'est que je laisse parler les cartes et je trouve souvent que je laisse parler les cartes sans nécessairement demander une question. Mais on dirait que pour moi, c'est plus concret. Donc, tu peux l'utiliser de la façon que tu veux le message. Si tu as envie de te poser une question, je te demanderais de te concentrer sur quelque chose peut-être qui te préoccupe. Peut-être aussi sur une petite question comme ça que tu veux savoir sur ton travail, sur tes amours, peu importe. Tu peux, une question quand même assez claire. Pas quelque chose avec 12 questions dans la même question, tu comprends? Juste une question. Et, comme je te dis, tu peux laisser les cartes te parler si tu n'as pas vraiment nécessairement une question en tête. Donc, voilà. Je vais séparer le paquet en deux. Et, habituellement, vu que tu n'es pas physiquement avec moi, j'ai choisi la première carte sur le dessus du paquet. Donc, voilà. Et voilà la carte qui est destinée. Donc, ta carte, c'est l'opale. Au bol. Au bol. C'est une pierre qui est précieuse. Donc, cette carte-ci. dans le petit livre. C'est un peu difficile à lire. Même avec mes lunettes. Même avec mes lunettes, j'ai un peu de mal. Mais, ils disent que tu es un être multidimensionnel. plus que ta personnalité. Une pierre comme moi a une durée de vie millénaire. Nous avons le temps de nous transporter et de changer de forme. Vous, humains. Être différent et votre corps se transforme plus rapidement. Il est le vaisseau de votre âme sur terre. vivant, intelligent, émotif et extrêmement évolué. Votre esprit se sent parfois tellement bien qu'il en oublie, qu'il vit grâce à son corps. Et toi, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? C'est une question globale de te demander, de te questionner. C'est important. Le nourris-tu avec respect? L'étires-tu ou le mets-tu en mouvement avec agilité et tonicité? Lui parles-tu avec amour? Et ensuite, l'opale te donne des petites actions, des petits devoirs pour réaliser. Liste au moins trois actions que tu peux effectuer cette semaine pour prendre soin de ton corps. Puis, planifie-le dans ton agenda. C'est peut-être une promenade au cours, un cours de yoga. L'arrêt du sucre prend dans quelques jours ou peut-être quelques semaines. Mais un soir, t'étirent au moins trois jours. Et t'étirent tous les matins. Cela aidera ton esprit à retrouver son humilité. Et accueillir plus facilement les messages de ton âme en écoutant ton corps. des frontières. Et ensuite, t'as un mantra de prendre soin de mon corps dès maintenant. Dès maintenant, prends soin de toi. Quand t'as envie de décrocher, décroche cette petite opale, tu la mérites. J'en suis sûre, sûre, sûre. Ensuite, j'ai celui-ci. J'adore celui-là. Je l'adore l'eau. C'est la même chose avec ce jeu. Je vais te demander la même chose qu'au départ. Soit tu te questionnes ou tu laisses parler les cartes. On se concentre. Et voilà. C'est un genre extant. Et regarde. Donc voilà. Ta carte. C'est l'enracinement. Check. Regarde comme c'est beau. Une maison. L'enracinement. Le retour aux ressources. Une maison. Peut-être. Peut-être que bientôt tu vas. Peut-être que tu vas avoir un déménagement. Peut-être que tu vas retourner dans ton village. Peut-être que tu es né. Ou d'un endroit où tu t'es senti bien. Peut-être que tu es né. Ou pour juste te retrouver et peut-être être approché de certaines personnes dans ta vie. Donc, l'enracinement, celle-ci, tu vas retourner aux choses un peu plus essentielles dans ta vie. Mais en même temps, c'est pas toujours facile parce que si tu regardes l'enracinement, c'est un long parcours. Peut-être une retraite. Une nouvelle vie qui commence dans une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau village. Donc, voilà pour le tirage. Peut-être que l'un des jeux te parle plus que l'autre. C'est possible. Peut-être aussi qu'aucun des tirages te parle. C'est possible aussi. Peut-être que les deux tirages te parlent. Ça aussi, c'est possible. L'oracle. C'est comme ça. Ça lit pas l'avenir. Ça dit. Ça veut juste confirmer des choses et apprendre des choses sur soi. Et ça nous permet aussi de réfléchir. Donc, réfléchis. Et dis-moi en commentaire si l'un des jeux t'a parlé. Celui-ci, c'est beaucoup plus l'intuition qui parle. Tandis que celui-ci, c'est plus théorique, vu qu'il y a un livre. C'est beaucoup plus théorique. J'aime beaucoup celui-ci parce que c'est comme mes émotions, mon ressenti, qui parle à travers les cartes me communiquent. Donc, voilà. Si ces petits jeux t'intéressent, lui, je l'ai acheté sur AliExpress. Tu peux acheter aussi sur Amazon le jeu original. Il va venir avec un livre. Si tu as envie d'avoir un livre, moi, je n'avais pas nécessairement envie. Donc, voilà pour celui-ci sur AliExpress. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que je le voulais absolument. Et c'était un jeu qui avait beau sur AliExpress. Et je ne le regrette pas du tout. Donc, si tu veux d'autres petits tirages de ce genre, fais-moi savoir dans les commentaires. J'aime beaucoup. Je pourrais te faire une petite vidéo, peut-être à tous les mois. Donc, on peut savoir si ça t'intéresse. Dans un mois, je mettrai ça dans mon calendrier comme à l'heure. Pour ne pas oublier de faire une suite à cette vidéo, si ça te plaît bien ça. Donc, je te laisse. En espérant que ce petit tirage de pluie, moi, j'ai beaucoup aimé. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Au revoir.